donc là on est sur une mégane 2 25 dc à ton avis y'a quoi comme problème là pour les connaisseurs je dis ça il fuit le bâtard il a un bruit de pch 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 bon je le fais pas bien mais t'as compris donc là pour faire ça pour cette merde il faut faire quoi à ton avis faut changer joint d'injecteur et pour changer joint d'injecteur ta vie faut nettoyer toute cette merde c'est collant et tout là c'est en fait c'est du c'est du gasoil avec avec de l'échappement tu es un mix on dirait on dirait du tu sais ça ressemble à je vais pas citer le nom parce que pour démonter tout ça tu démontes le hola tu prends une clé de 17 moi j'ai retiré pour pas casser la jauge j'avais dévissé auparavant effet spéciaux tu as vu ça donc tu démontes celui du aussi là là tu prends tout ça finne bien la finne bien attention je te fais pas rien faire chacun doit mériter son salaire voilà au travail à l'oeil de côté ensuite tu retires le retour après tu as fait donc ce 40 on va desserrer le tout là tu dessert tout ça là franchement franchement comparé à d'autres voitures tout ce qui est tout ce qui est joint d'injecteur tout ça là je préfère le faire mille fois sur une sur une renault après ça dépend le 1,5 dc le 1,9 dc le 2 litres dc j'ai jamais fait encore ça doit pas c'est pas galère j'ai j'ai vu comment c'était car regarde comment comment il y est il est collé regarde regarde cette merde c'est pour ça les gars ceux qui ont des problèmes de fuite d'injecteurs comme ça laissez pas traîner comme il dit une thème laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse voilà une fois que tu as fait ça à mon avis ça pue là tu vois parce que là là tu vois encore ça va le moteur il est un peu chaud tu vois peut-être que peut-être ça va aider un peu tu vois je suis pas sûr je suis pas sûr mais bon je t'écrase comme ça là avant de retirer tu sais pourquoi ça tombe dans les dans le puits parce qu'après laisse tomber si ça se concentre le la sopape et le piston ça peut rêver je te dis pas la galère donc tu prends une pince multiprise ou une pincée tôt je vais essayer pour voir je te fais montrer attendre vous là je vais essayer avec la pince multiprise il bouge ouais ouais regarde ouais ouais tu fais attention à ce joint là c'est le truc qui se met tu sais sur la prise là tu vois ça se met là donc tu le remets tu fais pas le thug tu as vu après je vais prendre une lampe parce que on dirait un trou de balle tu vois le truc là franchement on dirait un trou de balle attend je vais chercher la lampe et après je te reprends donc j'ai nettoyé grossièrement j'ai nettoyé le puits là depuis l'injecteur là je vais remettre ce joint là tu vois le la pièce incriminée en plus ça vaut 90 centimes d'euros franchement c'est un truc de ouf bref on va aller chercher l'ancien joint tu sais j'ai fabriqué ça moi rien tu vas rigoler mais t'as qu'à rigoler mais ça marche très bien donc rien tu as vu j'ai pris un bout de clé à l'aile j'ai des ressources d'éviter et ça permet de choper le joueur d'injecteur là je remets normalement tu mets en fait c'est pour le coller là tu peux mettre un peu de graisse pour qu'ils collent c'est pour pas qu'ils tombent comme tu veux tu vois mais après franchement je peux faire avec ça aussi tu fais ça comme ça là je mets ta côte de soufflet avec la bouche toi bref il s'est pas mis du côté où je voulais tu vois voilà là il s'est mis du côté où je voulais ensuite tu prends ton injecteur tu fais attention qu'il n'y a pas de merde qui rentre dans dedans j'ai nettoyé au préalable tu mets comme ça là donc là c'est bon ça tu le tournes légèrement j'ai nettoyé la bride tu remets la bride quand tu as des grosses mains tu peux rien faire si tu peux faire mais pas grand chose là tu remets ça la vis pareil je vais nettoyer un peu la brosse métallique ensuite je le serre à la main vraiment à la main je le rapproche si tu veux ensuite moi ce que je fais tu vois ça en fait je le remets je te remets légèrement si je peux voilà je te remets dessus je ne sers pas trop voilà je remets le raccord de retour ensuite tu prends un peu dynamométrique celle là c'est pas le bras dynamométrique parce que c'est un injecteur mais c'est le serrage il est à 28 newton m m 28 tu as compris quoi à tu utilises ou là 25 à tu nous connaît voilà là c'est bon à ensuite j'avais le jour attention tu perds pas parce qu'après il faut que tu achètes un faisceau chez renault après tu vas dire non le joint n'est pas détaillé on y en a ils vont dire ouais mais ça c'est vu et revue ouais je sais que c'est le faire un jour toi suite la rotation j'avais tout retiré c'est pour nettoyer les plus d'injecteurs pourquoi que le moteur et démarre tout tu es branché on remet les fils pour la bougie de préchauffe ensuite ici tu serres bien ça part comme un bourrin mais tu sers quoi voilà ici je vais pas le serrer tu vois je vais laisser que en fait du gazo il découle par le dessus de par le dessus tu vois une fois que ça a coulé par dessus tu resserre l'ensemble et après tu démarres attends je vais je vais tu vas démarrer je vais faire montrer tu mets tu mets juste un coup de clé tu vois donc là quand ça va gicler un peu attend ce que je vais faire je vais quand même démonter pour pas que ça démarre on sait jamais parce que normalement ça doit pas démarrer et et fait des dingueries cette voiture en fait vas-y essaye tu te rends compte toi j'ai retiré elle a démarré sur un injecteur là je vais les retirer et c'est un truc de ouf elle a démarré avec un injecteur de connectés bien non pardon deux en deux injecteurs de coût déconnectés donc attend je crois c'est bon ça ça a coulé un tout petit peu mais pas beaucoup tu vois voilà le téléphone vas-y tu vas démarrer là bien comme il faut là tu as vu il ya plus le bon j'étais pas fait écouter au départ il ya plus le pire Donc voilà c'était une vidéo pour changement de joint d'injecteur sur Megane 2 1.5 DCI. Franchement ça se fait bien, il n'y a pas trop de problèmes. Après à part des fois il est bien grippé mais sinon ça se retire quand même. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo.